Le nouvel institut de formation des douanes La particularité de cet institut c'est qu'il regroupe l'ensemble des formations dispensées en douane. La formation initiale pour les nouvelles recrues, mais également la formation continue qui est dispensée aux fonctionnaires et agents des douanes tout au long de leur carrière. Et également la formation militaire, et ça c'est une première. La formation militaire était auparavant dispensée au niveau des phares, au niveau de la gendarmerie royale, au niveau des forces auxiliaires. Aujourd'hui nous allons centraliser cette formation, également militaire, au niveau de notre institut. La deuxième particularité c'est que ce centre a été construit sous forme d'un campus où il y a une vie. J'allais presque dire ici d'Ussi-Duyantines. Donc les stagiaires vivent dans le campus. Ils étudient ici, ils hébergent ici et ils mangent ici. Troisième idée par rapport à cette inauguration, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 28 janvier. Et le 26 janvier de chaque année, la douane à travers le monde célèbre la journée internationale des douanes. Et donc on a fait coïncider finalement cette inauguration avec cette journée internationale. Et puis, chose importante au niveau de la formation, ce centre va nous permettre de faire des formations théoriques, mais également des formations pratiques sous forme de simulation, sous forme d'expérimentation et d'expérience sur le terrain. On simule par exemple le dédouanement d'un véhicule, on simule la fouille d'un véhicule, on simule la fouille d'un bagage à main au niveau d'un aéroport. Tout ça, on a les espaces pour pouvoir réaliser et faire en sorte que les douaniers puissent, avant d'aller sur le terrain, avant de commencer à exercer, être pratiquement en mesure de le faire sans besoin d'une phase d'adaptation au niveau de leur travail demain. Sous-titrage ST' 501